Vous avez un matelas ou une couverture roulée, voire même une podcasteur. Vous avez de la ficelle de la paracorde et vous ne savez jamais quel noeud faire pour maintenir ces rouleaux en place. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, le problème avec ce genre de choses, c'est qu'on ne sait jamais quoi faire comme noeud. Et puis, on finit par faire un petit noeud simple, un noeud double. Alors, on fait un noeud plat ou on fait un noeud de ménagère. Et puis après, on a toujours des difficultés un petit peu à défaire nos noeuds au noeud quand on veut. déplier notre, soit ici un matelas, soit ici la couverture. Alors, je vais vous montrer ça maintenant. Je vais filer la peau, histoire qu'on voit un peu mieux tout ça. Peut-être prendre ma corde noire, la paracorde. Bien sûr, si vous avez une sangle, c'est assez facile de mettre une sangle. Mais quand on n'en a pas et qu'on a simplement de la paracorde, tout simplement, on a notre rouleau comme ça bien effectué. On prend notre bout de cordage, qu'on va venir mettre en double. On passe dessous. On va essayer de faire à la même distance. Et là, tout simplement, on va venir boucler comme ça, tout simple, et rabattre par-dessus. Donc, on a, vous voyez, on vient prendre les autres bouts et il y en a un qui va rentrer dans un sens. Et l'autre qui va rentrer de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à ajuster ça. On va commencer par tirer là. Et là, je tire. Et plus je tire, et plus je vais le serrer. Voilà. Et là, il va tenir tout seul. L'avantage, comme ça, c'est que quand on veut le défaire, on tire un peu d'un côté pour soulever, on attrape l'autre, on enlève, et ça y est. Hop, voilà. Super facile, super simple. On n'a pas de nœud qui reste sur notre petit bout de fistouille. Et ça va super bien. Allez, vu d'un peu plus près, j'ai mon bouquet là, je bascule, j'ai mes deux oreilles de Mickey, que je rabats l'une sur l'autre. Un bout d'un côté, l'autre bout dans l'autre sens. Voilà. C'est tout simple. Voilà ce que ça donne. Et il n'y a plus qu'à serrer. Et on peut serrer bien fort, et ça va rester en place, puisque le nœud se comprime tout seul. Et voilà, un petit truc tout simple. Bon, avant de vous quitter, merci comme toujours à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui cliquent pour les notifications, à tous ceux qui laissent un like, à tous ceux qui commentent surtout. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas, s'il vous plaît, laissez-moi un message pour dire pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo. C'est comme ça que je peux faire progresser les choses. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501